Et bonjour à tous ici John Jodan ou Jojo si vous préférez on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Stormix Dokkan Et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale On va partir faire un petit test en mettant le Vegeta SSJ4 dans la team Extreme Agilité Ça peut paraître curieux mais quelque part pas tant que ça parce que dans la team Super Agilité après tout on est rosé Alors que c'est une unité extrême Et bien là on va mettre le Vegeta SSJ4 pourquoi pas Alors pourquoi cette idée ? Le problème c'est que la team manque un peu de DPS et de tankiness quelque part Parce que les deux Super Numéro 7 sont certes un peu tanky mais c'est pas vraiment des vrais tanks Même si quand même ils tankent plutôt bien Golden Frieza quand tu tombes en dessous des 50% ça ne marche plus Donc c'est un peu dangereux sur certaines rotations Et on manque aussi un peu de bons cogneurs Alors certes le Vegeta SSJ4 n'aura que 100% de boost Mais vu qu'il a quand même des stats intéressantes et qu'il a 120% de boost Il va quand même mettre des claques assez intéressantes Je n'ai pas essayé donc on va découvrir ça ensemble Mais je pense que ça peut être intéressant Donc l'idée c'est de faire une rotation Super Numéro 7 rosé Et une rotation avec Vegeta et Super Numéro 7 Ils vont partager ensemble GT, vitesse et pouce de clan Donc ça fait Ki plus 4 Donc Vegeta partira à Ki plus 6 Bon il va falloir trouver quand même 6 Ki Pour qu'il parte en spé Mais je pense que ça peut être intéressant Et ça peut du coup donner un petit buff à la team Pour qu'elle soit plus viable Même si je trouve qu'elle est déjà viable Franchement ça va Mais ça peut être intéressant Donc c'est parti les frérots N'hésitez pas encore une fois à vous abonner si c'est pas encore fait Et à mettre le petit pouce bleu Que ce soit maintenant ou en fin de vidéo C'est vous qui voyez Si le contenu vous plaît Pas de soucis Alors au niveau des PV Alors à la place de Vegeta d'habitude je mettais Kula Le support du tournoi à Attaque EDF plus 30% pour l'équipage Parce que je n'ai pas le C17 support Donc enfin entre guillemets C'est pas une grosse perte dans le sens En termes de stats J'ai plus de PV je crois qu'en mettant le Kula Parce que forcément le Kula c'est un SSR natif Il ne passe pas TUR Donc il n'y a pas beaucoup de stats Donc même si je mets une unité super En termes de PV je suis gagnant Et de toute façon je vais être gagnant en termes de DPS C'est sûr et certain Alors là le seul problème c'est qu'il faut faire notre rotation Donc les rotations là sont déjà nickel On a déjà Rosé super numéro 87 Et Vegeta super numéro 87 Donc c'est nickel Ce ne sera pas toujours le cas Bon maintenant après ce n'est pas très long de mettre en place ces rotations Donc on va tester ça les amis On va voir ce que ça donne Donc c'est parti Ok Rosé Donc là c'est bon Alors il faudrait que Rosé ne le Non il n'a pas le one shot même s'il crie Parce que comme ça Ça va laisser le temps à super numéro 87 de se buffer Donc Rosé Du calme Ok calme toi Pas de crit s'il te plaît Calme toi Ouais c'est tout 700 000 c'est bien D'accord il n'est pas en spé sur Rosé On va prendre quand même 52 000 Super numéro 17 Qui ne fait pas beaucoup de dégâts Tant qu'il n'a pas de tanker Mais c'est normal Ok Il ne va pas c'est une barrière N'oubliez pas Bon par contre vous voyez Après il tank bien Franchement il tank très bien Le Golden Frieza qui fait 0 dégâts Évidemment Alors notre fameuse rotation Alors là en plus on a le Sauser Qui est un bon support Il donne 20% attaques EDF Alors donc là vous voyez Quand ils sont Bon là il y a le support Donc c'est un peu biaisé Évidemment Mais quand ils sont à côté Il donne Ki plus 4 Donc c'est pas dégueu Alors oui bon Le Vegeta a pris des Ki sur le plateau Donc là normalement Il faut les retirer 4 Ki Donc il serait à Ki plus 6 Comme je l'ai dit De toute façon c'est simple Il part à Ki plus 2 grâce au lead Et après Ki plus 4 Par rapport au lien Donc là typiquement Bon là il y a le support Donc j'aurais quand même Ah non quoi que Je ne serais pas parti en spé je pense Il n'y avait pas assez Ki Bon ça dépend comment j'aurais placé Non j'aurais dû placer J'aurais dû inverser en fait Super numéro 87 et Vegeta C'est pas grave Alors 607 000 en valeur d'attaque Dans une team Où il n'a que 100% de boost Donc c'est pas mal Ça fait quand même pas mal de dégâts Donc on en reprend Franchement c'est pas dégueu Donc quoi qu'il en soit Je l'aurais terminé Euh non on va tenter Avec Super numéro 17 Alors c'est vrai que ça risque D'être court quand même Un seul boss Pour voir un peu Ce que ça donne On va essayer De peut-être pas trop rusher Quand même Parce que sinon On va pas avoir le temps De s'apercevoir Si c'est OP ou pas Donc là ok Ça commence à Ça commence à mettre Des claques assez intéressantes Sachant qu'il a que dalle en arme Mon Super numéro 17 Je crois qu'il a 302 stats Rosé Mais non mais Mais Rosé il a pas le temps Les gars Ah non J'ai appuyé sur le trou en haut Ça m'énerve ça Chaque fois ça m'arrive En même temps Il suffit de slider Un tout petit peu Et c'est fini Alors Donc ici Là on a pas de support Alors là normalement Vegeta devrait avoir 4 ki en moins On est d'accord Donc il devrait être Ki plus 6 Maintenant Bon là tel que c'est là Pour l'instant A priori On serait pas parti en SP A priori Qu'est-ce qu'on fait du coup On va faire ça Donc là On aura réussi à partir en SP Avec ces Qui sont là Donc ça va Donc Golden Tu pars pas en SP Tu ne seras rien fléro On va voir comment ça tank J'ai hâte de voir ça Comme il a que 100% de boue Dans cette composition Donc là Le super numéro de 7 C'est pas dégueu A 40 000 seulement Alors d'habitude Il tape à quasiment 100 000 Même il tape à 100 000 Donc là Evidemment On fait pas beaucoup de dégâts Donc là Alors Vegeta Ok Donc 600 000 Quasiment encore A valeur d'attaque Donc ça c'est pas mal Non 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 mais non Mais calme toi frérot Calme toi On est pas pressé Pas de double attaque Bon de toute façon Tu vas pas le finir Mais quand même Du calme Mais non mais en plus Il crie que l'enfoiré Du calme Du calme Et contre pas S'il te plaît Contre pas Quand je veux qu'il compte Les mecs ils ne comptent jamais Et là je veux pas que tu comptes Je veux voir combien tu prends Sur une SP Merci 78 000 Bon Bon Alors le petit boue peut taper Potentiellement à 100 120 000 Donc on a un peu tanké Maintenant Le Vegeta N'a pas une défense de ouf Dans cette composition Bon là Il a pas son passif Donc on regardera Autour suivant Mais c'est tout à fait normal Donc là Il va encore partir en SP Donc ça commence à être chaud Attendez Parce que là Si je le finis pas Et lui il va me finir Si je mets Rosé Est-ce que Rosé il finit Je pense que oui Alors Rosé il va prendre combien Parce que Rosé il est quand même tanky Il est presque à 100% Comment il prend Rosé ? 67 000 Donc vous voyez que Le Vegeta de 64 a pris un peu plus que Rosé Alors que Rosé bénéficie des 240% Donc Donc c'est pas mal Franchement ça tank quand même pas mal Sur des attaques normales Le Vegeta il prend 0 Même dans cette composition Après sur les SP Évidemment ça fait mal Alors Regardons Voilà 43 000 de défense Alors que Il est dans une team avec 100% seulement Donc 43 000 Ça reste tout à fait confortable Donc franchement C'est pas dégueu Donc là on serait parti en SP Voyons on a 4 ki bleu Donc même si on est à ki plus 6 Après comme je le dis Dans les compositions Vous avez des petits problèmes de ki Encore une fois Vous voyez très bien Que les items On n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup A la limite On utilise 1 ou 2 Senzu Et c'est fini Donc prenez des items de ki Si besoin Au cas où vous avez un problème Et comme ça Il n'y a pas de soucis Donc là Malheureusement On va se soin Parce que là Sinon on est fini Mais en même temps C'est Pour moi C'est le deuxième boss Le plus dur qu'il y a Sur la version globale Donc c'est pas étonnant De pas y arriver si facilement Surtout avec une team Moins optimisée Là je pars avec ma team Extreme Endurance Je le fais sans item Évidemment Mais Après que la team Avec la team super puits Ça dépend en fait Des contres Des attaques SP Ça dépend des rotations Si le Goku crit ou pas Mais il y a moyen de le faire sans item Ça dépend Donc vous voyez là On prend pas grand chose Sur les attaques SP Enfin sur les attaques normales Après c'est un gros boss Donc Et en plus le végéta Et en plus le végéta Esquive Enfin peut esquiver les attaques SP Donc c'est très intéressant De le ramener aussi Pour cette compétence Et là Super numéro 17 Va le plier Enfin un petit peu La mille d'heure Je crois il a mis la partie gratuite Quand même Plus de mille Moi j'ai rien J'ai pas d'orbagie Enfin Je suis en train de mettre Rosé à 100% Donc c'est pas la priorité Super numéro 17 Donc malheureusement C'est comme ça Alors là Golden Frieza Tu rentabiliserais pas ton passif Je pense que si quand même Allez Frieza C'est ton heure de gloire Tu vas rentabiliser le passif Donc Bah c'est pas dégueu Franchement C'est pas dégueu Parce que le végéta Il tente quand même très bien Il fait quand même Beaucoup de dégâts Même si Il a que 100% Il tape dans les 600 700 000 Et encore sur le bon type Il tape près plus fort Il a le crit Donc non franchement Je vais le laisser C'est un très bon choix Finalement De le mettre dans cette composition A la manière d'un rosé Dans la super agi Bon Un rosé il a pas le temps Non bah très Bon c'était rapide Mais voilà On a vu ce qu'on voulait voir Donc bon Ok il avait des uki Donc on ne s'est pas trop rendu compte Du problème par rapport au ki Mais généralement On aurait pu se débrouiller Au pire On prend des items de ki Si vraiment il y a un gros problème Et puis voilà Franchement ça passe très bien Donc on rajoute des stats à la team On rajoute de la tankiness On rajoute du DPS Donc c'est vraiment pas dégueu Franchement C'est intéressant Donc là Alors Il faut savoir que Normalement en fait Ce qu'il faudrait Parce que le problème de la team Comme je l'ai dit Ça manque un peu de tankiness Et de DPS Bah en fait C'est Majin Vegeta LR Qui remplit ces deux fonctions Parce que comme c'est un LR Il a des gros stats Donc il est tanky Et en plus Il fait des dégâts monstrueux Mais encore faut-il Avoir Majin Vegeta LR Ce qui n'est pas mon cas Donc Je pense que ce Vegeta Est une très bonne alternative En attendant Enfin je dis ça en attendant Mais j'imagine Je ne vais pas avoir Énormément de chance Je ne suis pas sûr De le dropper un jour Mais ça peut arriver Puisque voilà Pour ceux qui ne sont pas encore en courant J'ai droppé Gohan LR Hier Donc sur Non c'était avant-hier Avant-hier Sur une multi Sur le portail Dédié au Néo Support Intelligence Donc j'étais ultra content J'étais pas prêt Enfin bref Donc voilà Franchement Très bonne idée Ce Vegeta SS4 Dans la team Donc voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Au commentaire Et puis c'est tout Pour cette vidéo les gars N'hésitez pas du coup A vous abonner Et à lâcher le petit pouce bleu Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Que ça soit Sur la chaîne Ou pendant un live Sur ce les gars Très bonne journée Portez vous bien Salut à tous